Attention, voilà un camion. Voilà. Alors, la call girl, elle a besoin d'un timbre. Un timbre tarif rouge, c'est-à-dire qui coûte quand même 95 centimes. Alors elle se dit, tiens, mais comme je connais un député, puis je sais que les députés ont des indemnités de frais postaux, qui s'élèvent à 1000 euros par mois, elle dit, je pourrais peut-être le contacter pour avoir un timbre gratuit. Donc elle appelle le député, elle dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit, moi pour... elle n'ose pas dire que c'est pour un timbre. Elle dit, j'aimerais bien qu'on se voit. Le député, il dit, ben ouais, pourquoi pas ? Allez, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, et puis on va aller manger au restaurant. Et là, il l'invite, donc, dans un restaurant de plusieurs étoiles, 3, 4 étoiles, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils ont bien mangé. Ils ont mangé notamment en plat principal une feuille d'endive découpée de telle sorte que ça fait une fleur superbe. Vraiment, hein. 65 euros, ce plat. Rien d'autre avec, parce qu'il faut... C'est un signe de pureté, il n'y a même pas de sauce, il n'y a rien. Il n'y a que la feuille d'endive découpée. Voilà. Et finalement, à la fin du repas, avec le vin, etc., bon, le député, comme celui qui a payé, ça lui a coûté à peu près 375 euros. Voilà. Pour deux personnes, bon, c'est correct, c'est pas très cher pour lui, parce qu'ils ont pas mal d'argent. Il touche à peu près 24 000 euros, je crois, d'indemnités par mois. Mais je crois que c'est même un ministre. Bon, enfin, voilà. Enfin, toujours est-il qu'après, il dit, bah, écoute, il dit, ça a été sympa, là, le repas, mais il dit, on pourrait peut-être aller dans une... passer une soirée, je sais pas, dans un club échangiste. Bah, là, Colgar dit, ouais, pourquoi pas, hein. Alors, il faut savoir qu'un club échangiste, c'est une sorte de brocante. C'est-à-dire que tout le monde échange, je sais pas bien ce que c'est, mais d'après ce que j'ai compris, quoi. Tout le monde échange, non pas des objets, mais leurs effets personnels. Voilà. Ce qui fait qu'ils se retrouvent tous nus, plus ou moins nus. Alors, ils échangent des petites culottes, des soutins-gorges, des choses comme ça, quoi. Voilà. Tiens, là, il neige. Tu as vu ? Ouais, alors, bon, ben voilà, et puis ils font la fête, ils s'amusent bien, ils échangent, bon, etc., etc., voilà. Mais elle, au bout d'un certain temps, elle dit, dis donc, moi, j'ai quand même faim, là. On pourrait peut-être aller chez toi pour manger, parce que avec son endive, ça suffisait pas, en fait. Elle dit, qu'est-ce que t'as chez toi ? Ben, il dit, moi, j'ai des légumes, qu'est-ce que tu veux, comme... J'ai des légumes, j'ai des... Des concombres, des carottes... Ah, non, non, elle dit en viande. Ah, en viande, il dit, je n'ai pas grand-chose. Si, j'ai des saucissons, si tu veux. Qu'est-ce que t'as, comme saucisson ? Ben, j'ai du Justin Bridou, du Saint-Justin, du Gros Cochonou. J'ai du Saint-Armandin. Ah, Saint-Armandin, je ne connais pas. Ah, ben, il dit, Saint-Armandin, c'est une... C'est un saucisson fait maison. C'est un gros saucisson d'âne. Il est bon, enfin, moi, j'aime bien. Si tu veux, tu... Ouais, on va en goûter, ok, d'accord. Et puis, donc, il se dirige chez lui, et puis, il y a un moment, il dit, mais en fait, non. Il dit, parce que j'ai ma femme. Et peut-être que ma femme, elle a mangé tout le saucisson, déjà. Alors, il explique ça à la Call Girl. Il dit, ouais, je crois qu'il y a ma femme, et elle a dû tout manger. On va plutôt aller à l'hôtel. Ah, ouais, elle dit, c'est pas mal. Sauf qu'il n'y a pas de saucisson là-bas. Ah, ben, ouais, mais enfin, si tu veux, j'ai un autre saucisson. Une autre sorte de saucisson. Ah, ouais, c'est quoi ? Ben, il dit, je vais te montrer, tu verras, c'est super bien. Il est super bon aussi. Ouais, bon, ben, d'accord, on y va alors. Donc, ils vont à l'hôtel. Et puis là, attends, on ne va pas aller trop vite, parce que ça glisse peut-être. Voilà, attends, on va encore redoubler un camion. J'aime pas trop doubler les camions. Parce qu'il paraît que si on se colle contre eux ou on en rencontre un, on se fait écraser. C'est assez dangereux, les camions. Et puis là, comme il neige. Voilà, 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 c'est bon. Allez, tac. Ouais, donc, ils passent la nuit ensemble, finalement. Et puis, donc, il lui a fait, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il lui a donné comme saucisson. Bon, toujours est-il que le lendemain, une fois qu'ils se sont quittés, elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle a oublié de lui demander le timbre. C'est pour ça qu'elle était venue. C'est pour ça qu'elle l'avait sollicité. Et elle s'en est rendue compte que 4 ans après. Et 4 ans après, entre-temps, elle est devenue féministe. Et elle s'est dit, mais enfin, il a quand même abusé de moi, le mec. Parce qu'il m'a quand même offert un restaurant. Je n'étais pas obligé d'aller bouffer son endive. Il était dégueulasse. Ensuite, il m'a invité dans un club d'échangisme. Bon, moi, j'ai pas envie forcément d'échanger mes petites culottes. Bon. Et après, on a été chez lui, enfin, à l'hôtel. C'est lui qui a payé l'hôtel. Mais moi, l'hôtel ne me plaisait pas particulièrement. D'autant plus que je n'ai pas mangé le saucisson que je voulais. Donc, elle a porté plainte. Et là, le ministre ou le député, je ne sais plus, eh bien, il était condamné pour viol. Pour viol. Et ouais. Et c'est viol par surprise. Sur personne fragile. Et là, il est en taux, en ce moment, à cause de ça. Voilà, c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada